Bonjour, je m'appelle Martine Laville, je suis professeure de nutrition, je travaille dans le service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition à l'hôpital Lyon Sud. Je suis responsable du centre intégré de l'obésité COSILI, je travaille également à l'INSERM qu'on appelle CARMEN pour Carnio, Métabolisme, Nutrition et je suis aussi responsable d'un réseau de recherche sur l'obésité qu'on appelle FORCE pour French Obesity Research Center of Excellence. Notre équipe a été dans les premières à montrer la surreprésentation des patients avec obésité parmi les formes graves du COVID. On a pu montrer que dès un IMC supérieur à 30, il y avait plus de personnes en réanimation et nécessitant des intubations que ne voulait la proportion de patients d'IMC supérieur à 30 dans la population générale. Donc on a rapidement alerté sur ce problème, on a pu montrer qu'il y avait des facteurs de risques associés, il y avait bien sûr la coexistence avec un diabète, il y avait le sexe puisque les hommes ont été plus atteints que les femmes. Dans les problèmes d'obésité c'était surtout l'obésité androïde dont on sait le risque métabolique et qui également un risque pour les formes graves du COVID. Et puis bien sûr comme pour les autres éléments, l'âge comptait et avoir plus de 75 ans était bien sûr une comorbidité importante et en risque vis-à-vis du COVID et de ces formes graves. Je suis Katharina Mihindou, j'ai 38 ans, je suis présidente d'une association de patients vivre autrement ces formes. C'est une association qui accompagne les personnes en situation de surpoids ou d'obésité basée sur la région lyonnaise. Alors c'est une période où on est très anxieux, on se pose beaucoup de questions puisque l'obésité est considérée comme une maladie vulnérable face au COVID donc du coup on a tendance à s'isoler. Il y a beaucoup de personnes qui ont dû annuler leur rendez-vous de prise en charge, voire reporter également les rendez-vous donc le moral est à la baisse et ce qui est souvent développe des troubles au niveau alimentaire du coup qui s'accentue et des troubles même psychologiques puisque du fait de l'isolement. Alors personnellement j'ai été touchée par le COVID, je suis partie en hospitalisation dont une semaine en réanimation, ça a été une période très compliquée donc je n'ai pas développé des symptômes comme des pertes de goût, perte de l'odorat, par contre un état de fatigue très prononcé et aujourd'hui je ne m'en remets pas encore et ça a été aussi également une remise en question sur mon obésité. Alors beaucoup de questionnements autour de la vaccination. Nous savons aujourd'hui que les personnes en situation d'obésité sont vulnérables, sont plus vulnérables face au COVID et développent des formes beaucoup plus graves et se retrouvent en réanimation. Nous devrions faire partie des personnes prioritaires pour la vaccination. Les personnes reprendraient du coup un quotidien de manière beaucoup plus sereine. Elles pourraient aller à leur consultation, reprendre une activité physique et reprendre également une activité professionnelle. Alors au vu de ces données qui nous ont inquiétés, on a alerté d'abord les autorités sanitaires. On est remonté à l'HAS, à la DGOS pour essayer de montrer qu'effectivement il fallait protéger les patients vivant avec obésité par rapport à ce COVID. Malheureusement notre message est très bien passé, un peu moins vis-à-vis des autorités puisqu'on n'a pas eu les remboursements qu'on souhaitait, notamment pour des consultations en visio pour les diététiciennes pendant la période de confinement, mais auprès des patients. Les patients se sont rapidement reconnus dans ces personnes à risque et ont eu tendance à se surprotéger. Et même lorsque le confinement a été levé, elles ont continué à s'auto-confiner. Leur entourage a voulu les protéger, mais ça a conduit plutôt à un isolement. On a observé une diminution des consultations médicales de nos patients usuels qui avaient peur de venir à l'hôpital. Et à la fin, je pense que cette alerte qui avait de bon sens a plutôt un effet négatif pour ceux qui n'ont pas eu le COVID mais qui ont continué à souffrir de leur maladie et qui ont été moins prises en charge. On souhaite avoir le vaccin le plus rapidement possible pour nos patients parce que ce sera le seul moyen de l'élever de cet isolement dont on parlait. Vous savez qu'il y a eu une liste publiée des patients qui étaient prioritaires vis-à-vis de cette vaccination, que les patients atteints d'obésité et les patients atteints de diabète n'en font pas partie. C'est maladie chronique avec plus de deux défaillances d'organes, donc il faut vraiment être très malade. Donc, bien sûr, on est à nouveau remonté vers les autorités de tutelle pour essayer de faire changer cette liste. Je crois que le vrai problème, c'est que ça concerne énormément de monde puisque les patients vivant avec obésité, pour les adultes, on sait que c'est plus de 15% de la population française. Et malheureusement, nous sommes encore en grand manque de vaccins. Mais je pense que dès qu'il y aura une plus grande disponibilité, il est indispensable que les patients avec obésité soient très rapidement vaccinés. Il va y avoir une cohorte nationale qui va permettre le suivi de l'efficacité vaccinale de différents vaccins, avec la recherche des anticorps. Et on souhaite que nos patients vivant avec l'obésité fassent partie des gens qui pourront être suivis. Et si tout va bien, on fera un appel à la population vivant avec l'obésité pour faire partie de ces essais. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501